Dans notre cerveau, c'est très simple, on a un cerveau archaïque qu'on a en commun avec les reptiles, qui est là pour notre survie. On l'a toujours là, au fond de notre cerveau, et quand on est en grand danger, dans ce cas-là, soit on va fuir, soit on va attaquer, soit on va être sidéré. Le cerveau archaïque, qui est dominant chez le tout-petit, jusqu'à 4, 5, 6 ans, nous fait réagir de façon instinctive quand on se sent en danger ou que nos besoins profonds ne sont pas satisfaits. Ensuite, on a un cerveau émotionnel, qui nous permet d'éprouver toutes les émotions, qui est dominant aussi jusqu'à 5, 6, 7 ans. Et qu'est-ce qui contrôle notre cerveau émotionnel et notre cerveau archaïque ? C'est le cerveau supérieur, le cortex préfrontal avec le cortex orbitofrontal ici. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Que comme le petit a un cerveau très, très immature, son cerveau supérieur, qui contrôle le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel, ne fonctionne pas encore. Le bébé, lui, il a des émotions énormes, gigantesques. Nous, quand on éprouve, mettons une émotion de peur, on va se dire, ce qui m'arrive, c'est peut-être pas très grave. On prend du recul, on analyse la situation. Le petit n'est pas capable de faire ça. Donc, il faut comprendre ça et que c'est dû à son immaturité cérébrale. Eh bien, à chaque fois que vous êtes empathique avec votre enfant, c'est-à-dire que vous comprenez ses émotions et que vous êtes bienveillant, vous faites maturer les circuits cérébraux qui vont du cerveau archaïque, du cerveau émotionnel, au cerveau supérieur. Et c'est le cerveau supérieur qui, très progressivement, va permettre de gérer ses émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada